Notre prise en charge des malades souffre parfois de certains oublis. Nous avons souvent fait de bons diagnostics et nous avons donné des bons traitements médicamenteux, j'entends, pour permettre aux malades de retrouver une bonne santé. Mais nous avons souvent oublié, et les malades aussi ont souvent oublié, qu'il y a l'aspect alimentaire qui est très important. L'alimentation dont la nutrition du malade est quelque chose de fondamental dans sa prise en charge et dans sa capacité à pouvoir retrouver une santé le plus rapidement possible. L'alimentation, c'est tout ce que nous mangeons et qui nous permet d'être en bonne santé par des vitamines, par des minéraux, par toutes les substances qui finalement dans notre organisme se transforment en molécules énergétiques, molécules, substances nutritives qui vont donc permettre à nos cellules de bien fonctionner. Le malade, plus qu'un homme bien portant, a besoin de cet apport-là, un apport riche. Mais la maladie transforme, modifie nos besoins. Le malade cardiaque n'a pas forcément les mêmes besoins nutritifs que le malade digestif ou le malade qui a des problèmes neurologiques ou le malade qui a des problèmes rénaux, rénaux, etc. Donc il faut savoir adapter la nutrition, l'alimentation à chaque maladie, à chaque malade. Et ça, c'est un domaine de la science qu'on appelle la nutrition. Le nutritionniste, c'est le spécialiste de la nutrition qui va pouvoir accompagner le médecin soignant pour pouvoir donner aux malades la meilleure alimentation possible pour la meilleure guérison possible. C'est dire si nous ne devons pas permettre aux malades hospitalisés de venir de chez eux avec les nourritures cuisinées eux-mêmes, parce que nos tux qui sont cuisinés sont cuisinés selon le goût et les habitudes que nous avons quand nous ne sommes pas malades. Or, une fois que nous sommes malades, nous devons modifier notre régime alimentaire. Les hôpitaux doivent donc mettre en place une politique de développement des soins nutritionnistes. Les nutritionnistes doivent faire partie de notre équipe soignante pour la meilleure prise en charge possible. Parce que voyez-vous, je prends un exemple, le malade cardiaque doit avoir une alimentation où on ne va pas beaucoup saler. Il doit avoir une alimentation riche en calories, en protéines. Le malade diabétique aura une alimentation un peu différente. Ce n'est pas vraiment le sel qui va être le problème, mais c'est le sucre. Et quels sont les aliments qui ont plus de sucre que d'autres aliments ? Le nutritionniste ne saura plus que quiconque. Le malade insuffisant rénal a une alimentation aussi particulière où les rapports entre les glucides, c'est-à-dire que le sucre, les lipides dans la graisse et les protéines ne sont pas les mêmes que si le malade a un problème par exemple neurologique. C'est fondamental d'intégrer la nutrition et la prise en charge globale du malade. Ça, il faut le retenir et il faut promouvoir cet aspect qui est un peu le côté oublié de la médecine.